Quelqu'un qui est de Cameroun, tu as des températures environnant les 40 degrés et tu arrives en Russie en période d'hiver où je pense qu'on était dans les moins 25, moins 30, les plus petits, les vénins, tu vois, ils vont prendre ma peau là, ils vont toucher, ils vont, ils regardent, ils disent « Waouh, ta peau est jolie, hein ! » Je suis le premier joueur noir, africain, à faire un centre de formation en Russie. Le foot, vraiment, moi, je l'ai commencé en Russie, parce qu'au pays, déjà, je ne jouais pas trop fou, les parents ne me perdent pas. Je pratique le football au Cameroun, dès le départ, juste avec des copains, parfois. Mes parents, c'est un peu du jazz rite, d'abord, ils collent. Mais lorsque tu arrives en Europe, il y a une autre culture, une autre mentalité. Et j'ai commencé vraiment à prendre le foot, déjà, en Russie, quoi. Mon papa, qui travaillait déjà, dès lors, en Russie, à l'ambassade du Cameroun, en Russie, il était arrivé au Cameroun pour des vacances. Il s'est dit « Bon, il faut que je ramène quelqu'un, parce que constamment, soit il prend ma soeur, soit mon frère. » Et il a dit « Bon, cette fois-ci, il faut qu'il m'amène avec lui pour une bonne durée. » Moi, je suis la bosse sidéré. Je me dis « Mais comment, la Russie ? Moi, je suis né ici au Cameroun. » J'avais 9 ans. Comme on est dépendant des parents, c'est comme ça qu'il m'a ramené à Moscou. Quelqu'un qui quitte le Cameroun, où tu as des températures environnant les 40 degrés, et tu arrives en Russie en période hiver, où je pense qu'on était dans les mois 25, mois 30. C'était violent pour moi. Je me sentais dans une autre planète, dans un autre monde. Je n'ai jamais vu de neige de ma vie. J'étais sidéré. J'étais sidéré. Il y avait mes oncles là-bas, mes tantes. Mes oncles, mes tantes ont étudié en Russie la période de l'URSS. C'est quand ils ont fait plus de 20, 30 ans en Russie, donc ils s'y connaissent. Je faisais des cours avec mon oncle, des cours de russe. J'essayais de pratiquer avec mes oncles et mes tantes. La langue devient d'abord, c'est une barrière, c'est la première barrière. Le climat s'ajoute. Et après, maintenant, il faut se faire une place, il faut se faire des amis. C'est une nouvelle vie qui commence. Le papa a dit, on lui a dit, il faut que tu mettes l'enfant quelque part pour qu'il se développe un peu. Et qu'il puisse rencontrer aussi d'autres enfants. Le papa, en arrivant, il a eu des relations avec certaines personnes en Russie. Du coup, ils ont dit, pourquoi ne pas mettre l'enfant peut-être dans une académie ? Sachant que l'académie, à cette période, c'était difficile jusqu'à aujourd'hui. C'était difficile pour quelqu'un de ma couleur. Je ne parle pas d'un métisse. Un enfant métissé, je ne parle pas de quelqu'un de couleur noire. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a entré dans une école de football en Russie. Moi, je me disais, peut-être, on va aller dans des petites écoles de foot, tu vois, un peu dans les quartiers. On s'est retrouvés, on allait au locomotive de Moscou. J'ai dit, waouh, je t'imagine un peu. J'étais dans un autre monde, dans un autre univers. Je sors de mon Cameroun, je sors de ma poussière qui était un peu, qui est la poussière rouge là où on s'amusait tant tout petit dans la rue, tout ça. On arrive au centre, d'abord, tout le monde dit, c'est pas possible. Parce qu'en Russie, c'était impossible pour un étranger d'entrer au centre. Pour entrer au centre, tu devais avoir un des parents qui est russe. Mais cette période, on a rencontré un monsieur vraiment très gentil, un directeur. Le directeur a dit, pourquoi on n'a pas ? Mettons un peu le petit enfant, on va voir s'il est intéressant, s'il y a quelque chose, peut-être on trouvera une solution. Moi, je ne comprends pas où je me trouve. Je vois tous les joueurs, ils sont habillés, ils ont des maillots de ouf, des shorts, des chaussettes, des protèges, des goudasses. Je dis, mais c'est ce que je vois à la télé chez mon Cameroun, là. C'est ce que je vois à la télé. J'arrive, je fais les essais, je suis en train de courir avec les jeunes enfants, là. On donne des petits exercices. Je vois comment ils faisaient des exercices qu'en Afrique, au Cameroun, on ne fait pas encore avec cette habilité-là. Mais bien après, on a commencé à faire un peu certains petits circuits de passes. C'est là où je me retrouvais, je donnais un peu de passes. Parce que là, ça me rappelait mes petits coins de Yaoundé, où tu jouais avec pieds nus, sans sandales, sans chaussis, où tu tapais un peu la balle, tu courais avec les copains. Après l'entraînement, il y a le directeur du centre de formation qui dit à mon tuteur, qui m'avait amené là-bas, il dit, bon, on pense que l'enfant, il est intéressant. L'enfant, on peut le développer pour l'avenir, ça peut être un bon petit garçon. Le lendemain, mon papa me dit, bon, on vient de m'appeler que le centre de formation t'accepte, il faut partir au centre, tu vas partir au centre, on va nous envoyer les papiers pour que tu sois, pour qu'on les signe. Je pense que je suis entré dans l'histoire de la Russie, parce que je suis le premier joueur noir africain à faire un centre de formation en Russie. Il y a eu des enfants métis, mais aucun joueur de couleur noire n'a jamais intégré un centre de formation en Russie. Donc, j'ai fait une période, j'habitais à la maison, j'allais aux entraînements, je revenais dans Estenne. Mais après, mon premier entraîneur, j'ai dit à mon parent, il préfère que l'enfant reste à l'internat. Il va s'acclimater avec les autres enfants, il va pouvoir parler la langue aussi facilement. Moi, j'ai parlé français, un peu d'anglais, c'est comme ça que le papa a accepté, il m'a mis à l'internat. Le seul noir à l'internat, j'étais une attraction. La plupart des jeunes enfants russes de mon âge à cette époque-là, ils n'ont jamais vu. Ce n'est pas que ces gens appellent ça du racisme, je ne dirais jamais que c'est du racisme. Pour eux, ils n'ont jamais vu, ils n'ont pas jamais eu cette possibilité-là. Chaque fois, il y a ces enfants qui venaient, les plus petits, ils venaient, tu vois, ils vont prendre ma peau là, ils vont toucher, ils vont, ils regardent, ils disent « Waouh, t'as peau les joliens ». D'autres apprennent l'anglais au travers de moi, moi j'apprends le russe au travers de, dès le bas âge, tous mes coéquipés, ils ont été, je dirais, incroyables avec moi. Depuis le bas âge, je deviens capitaine. Pour moi, c'est incroyable. On fait les petits tournois des jeunes à Moscou, c'est sorti meilleur joueur, meilleur buteur une fois. Et donc, tous les gars, ils me regardaient. Ils sortent d'où ? On avait un tournoi dans toute la Russie. Ça se jouait à Soche, c'était chaque année. Et qu'ils sont arrivés au centre de formation, on a gagné tous les groupes de ces tournois. J'ai fait tout mon cursus, le locomotive, j'étais bien. C'est un club que je n'ai pas voulu quitter. Le club m'a tout donné. Si je suis ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est premièrement grâce à ce club. Je le suis reconnaissant. Je ne suis pas allé au centre de formation, le locomotive jusqu'à aujourd'hui. Il y a toujours mes photos, que ce soit avec l'équipe des jeunes, que ce soit avec l'équipe réserve, que ce soit l'équipe première. Quand je rentre chez moi à Moscou, je vais au centre, remarqué comme je suis bien. On se souvient toujours de moi. Je suis resté. L'image un peu du club. Tout mon cursus scolaire au centre de formation, soit le locomotive, soit l'extérieur. Quand je rencontrais d'autres équipes, je n'ai jamais eu quelqu'un qui était négatif envers moi. J'ai voyagé dans plusieurs pays. J'étais dans plusieurs pays maintenant, en professionnel. Mais parfois, je reste comme ça. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'incident de ce qu'on me raconte ? Et je dis, mais c'était incroyable, tu vois ? C'était incroyable.